A la une également cette semaine, un réseau de kinésithérapie respiratoire particulièrement efficace. Le réseau broncholite de Corrèze qui vient de boucler une quatrième saison sans encombre pour le plus grand bien des petits patients du département. Nous avons rencontré l'un de ses fondateurs, Marc Bouissoux. Alors qu'à la saison des gardes respiratoires s'est achevée, il est plutôt satisfait du bilan. L'ensemble des kinésithérapeutes de la Corrèze s'est mobilisé pour assurer ce service de garde qui démarre le premier week-end de novembre jusqu'au premier week-end d'avril. 55 kinésithérapeutes sur les 170 libéraux que compte la Corrèze se sont engagés dans le réseau, ce qui permet de répondre aux besoins de la population. Pour l'instant ça marche très bien comme ça. On a divisé la Corrèze en quatre secteurs géographiques. Donc tout au long de la saison, on va avoir un kinésithérapeute de garde par week-end et par secteur. Et éventuellement un deuxième pour la période de Noël et le premier de l'an pour un secteur en particulier qui est le secteur urbain du département à Brive-la-Gaillarde. Jusqu'à cet hiver, le réseau bronchiolite était financé par l'ARS à hauteur de 30 000 euros. Marc Bouissoux espère bien que suite à la fusion des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, la nouvelle ARS prendra le relais. Dans ces 30 000 euros, à peu près, sont compris les frais de fonctionnement, bien sûr, le matériel, ainsi qu'un défraiement pour les kinésithérapeutes de garde, 160 euros par week-end et 250 euros pour les week-ends avec jour férié. Grâce à cela, la sécurité sociale fait de belles économies, plusieurs dizaines de milliers d'euros par saison. Outre les gardes respiratoires, le réseau bronchiolite assure également la formation des kinésithérapeutes. Il a par exemple organisé un grand congrès de kinésithérapie respiratoire pédiatrique avec Didier Evenou, Christian Fosser et Sidney Seban, des références en la matière. Le 5 mars dernier, on a organisé pour la deuxième fois le congrès de kinésithérapie respiratoire pédiatrique en Corrèze qui a pour vocation de former et de remettre à niveau l'ensemble des kinés qui participent, mais aussi les kinés des régions alentours qui ont pu venir participer. Et aussi, on a eu cette année quelques médecins qui sont venus voir et qui sont repartis enchantés de la formation.